Musique Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Bienvenue dans cette énième vidéo d'explication du jeu Aschise, les héritiers du Phénix. Vous avez pu voir différentes vidéos auparavant. Si vous ne les avez pas vues, je vous oriente sur la vidéo juste avant où j'ai commencé. Donc juste ici, hop, où j'ai commencé à parler de la structure d'un tour et des actions principales. Je m'arrête volontairement à des vidéos de 10 minutes pour pas que ça soit trop trop long à regarder. Donc voilà, la nouvelle vidéo aujourd'hui va être consacrée à l'action secondaire. Pour rappel, je préfère répéter les choses, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Une manche de Aschise se compose de différentes phases. Vous avez la phase de préparation, vous jetez les dés, vous défaussez, vous piochez. Vous avez la phase des tours où le joueur 1 fait son tour, ces deux actions. Le joueur 2 fait son tour, ces deux actions. Les joueurs vont alterner comme ça les tours. Et dès que deux joueurs passent consécutivement son action principale, je passe, je passe, ça déclenche la fin du tour. Et on arrive à la phase 3 que je vous expliquerai après. Donc dans son tour de jeu, vous avez le droit à une action principale et une action secondaire. L'action secondaire, qu'est-ce que vous pouvez faire ? A l'instar de l'action principale, vous pouvez payer des cartes ou utiliser les effets des cartes qui ont pour coût, comme symbole, le symbole d'action secondaire. Par exemple, la plupart des héritiers du phénix ont un pouvoir qui se déclenche en dépensant une action secondaire, qui est le symbole ici. Donc, comme à chaque fois dans beaucoup de jeux, pour jouer une capacité, vous avez à chaque fois le coût, les deux points et l'effet indiqué juste après. Donc voilà, c'est la première utilité qu'on peut faire d'une action secondaire, c'est jouer une carte ou payer un coût. La deuxième action possible, c'est la méditation. Alors, je sais que certains n'aiment pas trop les dés parce qu'il y a du hasard, etc. Dans ce jeu-là, je dirais qu'heureusement qu'il y a le hasard des dés, parce que comme on choisit sa main de départ, qu'on ne pioche pas ses invocations, on a juste à les générer et que les decks sont minimum 30 cartes dans le deck et qu'on pioche beaucoup, il y a très très peu de random au niveau des cartes et heureusement qu'il y a les dés qui génèrent un petit peu d'équilibre parce que sinon, ça serait hyper violent. Malgré tout, il y a quand même de l'aléatoire parce que les phases des dés souvent vont nous arranger ou non. On peut méditer. Méditer, ça veut dire quoi ? C'est que vous pouvez transformer la phase des dés que vous avez obtenue en début de tour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer autant de phases de dés que vous désirez, mais pour avoir le droit de le faire, vous devez payer un coût. Ce coût, c'est défausser une carte. Une carte pour un dé. Vous pouvez changer une phase d'un coup, deux phases d'un coup, X phases d'un coup, et vous serez obligé de dépenser à chaque fois une, deux, trois, X cartes pour changer toutes les phases des dés. Les cartes que vous défausser peuvent venir de votre main, du dessus de votre deck. Donc là, c'est dangereux parce que vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez jeter. Ou peut aussi venir de votre table de jeu, de votre zone des grimoires. Donc dans la zone de grimoire, pour rappel, ce sont à chaque fois les sorts préparatoires qui sont dedans. Ce ne sont pas les unités, ce ne sont pas les invocations et les alliés. C'est super important. Donc vous pouvez jeter une carte que vous avez en jeu, jeter un sort préparatoire pour méditer. La deuxième action possible, c'est activer les pouvoirs d'aider. Alors ça, je ne vous avais pas encore expliqué les phases d'aider. Et c'est super important et intéressant. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Sur chaque couleur de magie, vous avez à chaque fois plusieurs phases. Vous avez la phase basique de chaque couleur où c'est exactement le même symbole. Que vous soyez en magie d'illusion, d'enchantement naturel ou rituel, la phase basique, c'est toujours une phase basique. Vous verrez qu'il y a beaucoup de coûts de cartes ou de coûts de capacité qui requièrent des phases basiques. Donc peu importe la couleur que vous jouez, vous pouvez souvent activer des effets basiques. Vous avez une phase intermédiaire qui est la phase, en français je ne sais plus quel est le terme, mais en anglais c'est la phase de classe. Où là par contre le symbole diffère. Vous avez un couteau, une feuille, un cœur ou un masque. Encore une fois, cette phase-là va servir à déclencher certains effets de jeu. Par contre là, toutes les cartes n'ont pas accès à toutes les couleurs. Donc c'est là où le deck build va commencer à devenir intéressant. C'est que si vous voulez jouer telle ou telle carte, il va falloir choisir en conséquence des dés dans votre pool de dés, dans votre réserve, qui concordent avec le coût de vos cartes. Sinon c'est comme un Magic ou The Spalls, si vous n'avez pas la bonne couleur, vous ne pouvez pas jouer vos cartes. Et vous avez la phase de pouvoir, la phase de power en anglais. Vous avez un nouveau symbole qui est à chaque fois différent entre les magies. Vous avez l'espèce de démon, la grenouille, le serpent et le loup. C'est à chaque fois un animal. Comme toutes les autres phases, ça va vous servir à jouer des cartes ou jouer des capacités de cartes. Donc là encore une fois, il y a certaines cartes qui requièrent de jouer une certaine couleur de magie et pas une autre. Donc là c'est encore un renforcement du deck build. Il y a un truc intéressant, c'est que quand vous obtenez une phase supérieure, ça peut aussi compter comme phase inférieure et vice versa. Si vous avez par exemple une grenouille ici, ça peut vous servir de feuille ou de phase basique. Si vous obtenez une feuille, ça peut vous servir de phase basique et ainsi de suite. Donc si vous avez à chaque fois obtenu les grosses phases, vous pouvez jouer quand même les phases inférieures. Vous n'êtes jamais bloqué. Pareil, lorsque vous méditez pour transformer les phases de vos dés, généralement il est quand même conseillé de méditer sur la phase la plus haute. Comme ça, ça vous ouvre toutes les phases inférieures. Donc je disais qu'une action secondaire peut être utilisée pour activer la phase de pouvoir d'un dé. La phase de pouvoir, c'est donc le démon, la grenouille, le serpent, le loup. Et c'est là où le jeu, c'est une première vraiment grosse, grosse, grosse caractéristique, un gros intérêt de ce jeu-là, c'est que ça va générer des effets sans avoir besoin de jouer de cartes. Donc déjà, pas besoin de piocher de cartes. Et voilà, c'est simplement vos dés qui vous ouvrent la voie de nouvelles actions. Un petit peu comme Netrunner, moi j'adore ces jeux-là où vous pouvez jouer sans cartes. Netrunner, vous pouviez runner, vous pouviez gagner un crédit, vous pouviez tracher une ressource, etc. Là c'est pareil, on va avoir un effet de jeu. La phase la plus haute en magie rituelle, ça permet de ressusciter un allié qui est dans votre défausse. Vous le reprenez, vous le mettez dans votre main, directement, ça ressuscite. La phase grenouille, ça permet d'infliger un dégât à une unité. Donc pouf, un petit pinch. Donc ça, ça peut rentrer dans une stratégie de dégâts directs. Alors attention, vous ne pouvez pas faire ça au Phoenixborn. Une unité, c'est juste un allié ou une invocation. La phase la plus haute en magie d'envoûtement, c'est le serpent. Ça permet de poser le dé sur une unité et de lui faire gagner plus un plus un jusqu'à la fin de la manche. Donc ça, c'est très fort aussi. Ça peut rentrer dans certaines stratégies de deck. Et la phase la plus haute de la magie d'illusion, ça sert à enlever un dé de l'adversaire. Donc ça lui prive un mana. Alors vous, vous vous privez d'un mana aussi pour faire ça. Mais si votre adversaire venait juste de méditer pour transformer une phase de dé dans une phase la plus haute, bah pouf, vous pouvez lui enlever sa face la plus haute. Il y a certains decks qui utilisent la magie de rituel qui permet de ressusciter des alliés. Il y a certains decks qui usent et en abusent. Bah la magie d'illusion peut être un contre naturel à ces decks là. Puisque vous allez pouvoir virer les phases des dés concernées qui permettent de ressusciter. Donc là, vous voyez déjà que rien qu'avec les dés sans jouer de carte, vous avez déjà une possibilité de construction de deck qui va différer. Et aussi une possibilité de jouer différemment les decks en fonction des phases des dés que vous allez obtenir. Vous allez pouvoir faire des effets sans jouer de carte. Donc, bah écoutez, voilà pour l'action secondaire. Je le rappelle, ça peut servir à payer un coup ou une carte dans lequel il y a la petite étoile. Vous pouvez méditer pour une action secondaire en changeant XD en défaussant X carte. Et vous pouvez activer le pouvoir d'un de vos dés. Donc voilà, ça c'est un tour d'un joueur. Avec la vidéo précédente, on avait vu comment dépenser une action principale. Là, on a vu comment dépenser une action secondaire. Un tour d'un joueur, c'est simplement ces deux choses là. Une principale, une secondaire. Ou une secondaire, une principale. Je le rappelle, l'action secondaire est optionnelle. Donc les joueurs vont alterner comme ça les tours. On va faire du ping-pong. Ça va créer une dynamique de jeu très intéressante. Dans le sens où on va jouer une carte. Votre adversaire va essayer de répondre à ce que vous venez de faire. Souvent, il va continuer sa propre stratégie. Ou alors, il va essayer de contrer celle que vous venez juste de mettre en place. Et il va y avoir une stratégie globale qui va se créer. Comme ça, une sorte d'articulation entre les joueurs. Et je trouve que c'est super intéressant. Et je me plais à comparer ce jeu aux échecs. Je sais que c'est idiot. Et ça n'a rien à voir avec les échecs. Mais dans les échecs, vous commencez. Vous avez toutes vos pièces dès le début de la partie. Là, dans la chiffre, vous avez votre main de départ qui vous permet tout de suite de jouer. Dans les échecs, on va déplacer un pion. Ensuite, c'est votre adversaire ainsi de suite. Là, c'est un petit peu pareil. Chaque joueur va jouer en alternance. Le jeu va se façonner doucement. Mais sûrement. En même temps, les tours sont très rapides. Donc si les joueurs jouent vite, vous allez voir que ça joue très très rapidement. Mais le jeu va monter comme ça en puissance petit à petit. Il va s'articuler. Et je trouve que c'est vraiment très très beau à voir. C'est difficile comme ça de vous montrer à quel point le jeu est beau. Il faudra que vous jouiez quelques parties pour vous en rendre compte. Mais entre le tempo du tour et la puissance des dés, vous avez vraiment une grande stratégie de jeu qui le rend déjà de base assez original. Donc dès que deux joueurs passent leur action principale, ça déclenche la fin des tours. Et on passe à la phase 3. Et pour voir ce qu'on fait dans la phase 3, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Juste ici. A tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501